Pour moi, je pouvais mourir pour laisser ma mère, pour m'occuper de mes enfants. Parce que je voulais divorcer, je voulais débarrasser de mon mari. C'était complètement détruit. Même mes enfants, ils faisaient des histoires. Le bagarre, j'avais deux garçons jumeaux. C'était complètement détruit. Mon mari prenait l'argent partout. Et puis, après tout le temps, la banque m'appelle. Et puis, elle est laissée de justice aussi qui nous menace. Et la banque m'appelle, elle m'a dit, « Si vous ne remboursez pas l'argent, on va chez vous. » J'ai dit, « Mais messieurs, je ne sais même pas de quoi vous parlez, parce que moi, je n'ai jamais joué. » « Oui, mais madame, vous êtes mariée. » « Et c'est vous les deux responsables. » « Si vous ne payez pas cette dette, on va chez vous, on prend tout. » « Même votre maison, on va licencer. » Et puis moi, j'ai resté toute seule avec les enfants. J'ai quatre enfants. J'ai travaillé, j'ai gagné 1 500 euros. Il faut que je paye le loyer. Je donne les enfants à manger. Tout ça, c'était passé. Et puis moi, un jour, j'ai dit, « Non, je vais divorcer. » J'ai commencé même à chercher un avocat, tout ça, pour divorcer. Les gens me voyaient, croyaient que j'étais bien, mais c'était que les masques. J'étais dépressive et même, il y avait mon médecin qui m'a dit, « Il faut que je pare à voir un psychologue. » « Même moi, un jour, j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit, « Mille, je vais mourir. Je laisse ma mère. Elle va occuper mes enfants. » Le moment le plus difficile pour moi, c'était vraiment quand je perdais ma mère, parce que déjà, j'étais en plein divorce avec mon mari. J'ai sorti tous les jours. Quand je sors du travail, je vais au cimetière, je parle avec ma mère. Je fais qui pleurait devant chez moi. Pour moi, j'avais tellement de problèmes. Moi, je devais mourir. Pour moi, c'était ma mère qui devait rester en vie pour garder mes enfants. Je connais le centre d'accueil par ma cousine. Elle m'a invitée. C'est vrai qu'elle restait longtemps à insister. Mais un jour, j'étais par terre. Vraiment, j'étais bas au niveau. Quand je suis arrivée, j'ai entendu Pastor parler de la campagne d'Israël. Et puis après, je participe. Pour moi, la campagne d'Israël, il n'y a qu'une bonne chose là-dedans. C'est la campagne d'Israël qui a changé ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis transformée, je suis bénie. J'ai deux entreprises. Dieu m'a donné quatre maisons. Des fois, je prends mon mari et mes enfants. Moi, j'ai un restaurant. Ma vie sentimentale, c'est très, très bien. On est très bénis. Notre couple de mariage, mes enfants. J'ai envie de débarrasser aujourd'hui. Là où je suis, mon mari m'appelle Chérie Théo. On est partout, on va ensemble. Même, je dis des fois, je réagis, ça c'est moi. Avec mon mari, on est plus amoureux. Ça n'a rien à voir, même au début, même de mon mariage, où ce que j'ai vu maintenant. Ça n'a rien à voir. Même au début que j'ai rencontré mon mari, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est maintenant que j'ai rencontré mon mari. On est mariés, c'est maintenant. On est vraiment bénis dans notre couple de mariage. Dieu m'a restauré ma vie. Il m'a changé complètement. Je suis bien. Je suis très bien. Moi, centre d'accueil, pour moi, oh là là. C'est que des bonnes choses. Bienvenue à tous, une fois de plus, dans cette émission de France en direct. Et c'est avec un très grand plaisir que nous sommes ici avec vous et que nous allons passer ces instants merveilleux, parce que vous aurez encore l'opportunité de recevoir de l'encouragement, des directions, le soutien. Et surtout, vous allez voir des témoignages des personnes qui ont réussi à surpasser leurs problèmes, des personnes qui sont sorties du chaos et qui aujourd'hui ont une vie totalement transformée. Au centre d'accueil, nous croyons, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne et nous montre que quelles que soient les situations que nous traversons, quelles que soient les luttes que nous affrontons, il y a toujours une solution. Dieu vient au secours de ceux qui le cherchent et qui le cherchent avec sincérité. D'ailleurs, à ce sujet, il y a le psaume 146 qui nous dit « Bienheureux, bienheureux celui qui a pour recours le Dieu de Jacob, celui qui a créé les cieux, la terre et la mer. » « Bienheureux celui-là qui cherche le secours du Dieu de Jacob, de celui qui se confie en lui, de celui qui dépend de lui. » « Mes chers amis, si vous prenez la décision très sincère de chercher l'aide de Dieu, lorsque nous vous parlons de chercher l'aide de Dieu, nous ne sommes pas en train de vous parler de chercher une religion, mais tout simplement celui qui a le pouvoir de vous ouvrir les portes qui étaient fermées, celui qui a le pouvoir de vous retirer de la souffrance et de vous faire connaître le véritable bonheur. » Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui avait un vide à l'intérieur de moi. J'avais de l'angoisse, de la tristesse, de la colère. J'étais très stressée aussi, nerveuse. J'étais rebelle envers mes parents. Donc j'avais vraiment ce vide à l'intérieur de moi que j'essayais de combler avec tout ce que je pouvais trouver, que ce soit sortir, boire de l'alcool jusqu'à tomber par terre, la cigarette, la drogue. À cause de tous ces éléments, tous ces sentiments que j'avais à l'intérieur de moi, surtout le stress. Je perdais mes cheveux. Toutes les radios que je faisais, c'était noir. Elles ne voyaient rien dans la radio, c'était tout noir. Donc je faisais tous les analyses possibles. J'allais voir mon médecin traitant. Elle m'envoyait voir des gastro-entérologues. J'ai fait des fibroscopies. J'ai acheté tous les médicaments, les grands lavements que je pouvais faire. Quand je repartais voir le médecin, mon médecin traitant, elle me demandait si c'était positif, si j'avais pu y aller. Je n'y allais jamais. Elle me laissait trois mois. Elle me disait, si au bout de trois mois, vous n'allez pas aller à la selle, vos intestins seront abîmés, bouchés et ça va engendrer le cancer du côlon. Et ce sera pire. C'était quelque chose que tout le monde fait tous les jours, mais moi, je n'y arrivais pas. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai nourri de la haine envers mon père. Il n'y avait pas de raison particulière, mais comme ça, tout d'un coup, c'est arrivé. Je ne m'intéressais pas avec tout ce qui était l'école. Ça ne m'intéressait pas. Je préférais sortir avec des garçons. Donc après, c'est là que j'ai connu mon copain et j'ai eu aussi... On s'est fréquenté. J'ai eu un enfant assez jeune. J'ai arrêté l'école et donc ma vie, voilà, elle était catastrophique. En fait, c'était de pire en pire. Plus les jours passaient, les années passaient. J'avais envie de mourir. J'avais envie de me suicider. J'avais peur dans le noir. J'avais peur quand je dormais. Je ne dormais pas bien. J'étais angoissée. Le moment le plus difficile, c'est vraiment quand j'ai été enceinte. Au moment de la grossesse, ça allait. Mais après l'accouchement, là, c'était pire. J'étais hantée, là, avec la peur. J'étais hantée d'élever mon enfant. Je ne savais pas comment j'allais faire. J'ai essayé de me suicider, moi et mon fils, plusieurs fois, au moins trois fois. Je pleurais toujours, dès la grossesse, enfin dès l'accouchement, jusqu'à que je connaisse l'église. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Même quand ma famille venait me voir, félicitations, etc. Je tombais et je me mettais à pleurer. Alors, j'avais connu le centre d'accueil à mes 15 ans, par rapport à mon père. Alors, je suis arrivée, vu que ma vie financière était bloquée. J'avais arrêté mes études assez tôt. J'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi. Pour mon problème que j'avais au niveau des insistants, je venais le mardi. La campagne d'Israël est arrivée. Donc, c'était une opportunité pour moi de changer. J'avais aussi mis un ultimatum à Dieu, parce que ça faisait plus d'un an que j'étais à l'église. Et j'avais des petites bénédictions, comme avoir le permis, des petits trucs comme ça. Mais j'avais jamais eu une transformation à l'intérieur de moi. Cette campagne était le début de tout. C'est que mon caractère a changé totalement. Il avait commencé à changer, mais à partir de cette campagne d'Israël, il a totalement changé. J'ai reçu la joie, la paix, la tranquillité, la sécurité. J'étais avec mon compagnon, qui à l'époque ne voulait jamais se marier, par rapport à ce changement qu'il a vu en moi, dans mon caractère. Là, il a bien voulu se marier. Donc, on a pu préparer le mariage. Et voilà, tout s'est enchaîné. J'ai trouvé un emploi. Aujourd'hui, je travaille dans un cabinet d'avocats en CDI. La colère, elle a disparu. Je ne suis plus en colère pour rien. Moi, je ne suis plus en colère. Je n'ai plus les envies de suicide. Je n'ai plus peur. Je ne suis plus angoissée. La santé, elle a été restaurée. Donc là, ça va très bien. Le stress aussi, c'était dû au stress. Donc, je ne suis plus stressée. Le centre d'accueil, c'était un endroit où on apprend beaucoup sur la foi. Et c'est comme une école, en fait, où on apprend beaucoup de choses. Imaginez-vous un seul instant que Chénia n'ait pas eu cette opportunité et n'ait pas saisi cette opportunité qu'elle a reçue en arrivant ici au centre d'accueil. Quelle opportunité ? Celle de pouvoir s'associer à Dieu pour résoudre sa situation. Imaginez-vous un seul instant qu'elle n'ait pas saisi cette opportunité et qu'elle continuait à vivre dans la souffrance. Aujourd'hui, soyons sincères, où serait-elle ? Dans quel état serait sa vie aujourd'hui ? Si par elle-même, elle n'avait pas de conditions ? Si autour d'elle, personne ne pouvait l'aider ? Si elle n'avait pas trouvé ses portes ouvertes ? Si elle n'avait pas appris à faire confiance en Dieu à travers les enseignements qu'elle a reçus au centre d'accueil ? Que serait sa vie aujourd'hui ? Certainement, elle n'aurait pas la félicité qu'elle déclare dans ses témoignages. Certainement, elle ne saurait pas sortir de cette situation. Je dirais même que les choses allaient devenir pires. Et vous savez que lorsqu'on a une situation et le temps passe, on n'arrive pas à résoudre, cette situation s'aggrave. La situation devient pire. Donc certainement, peut-être aujourd'hui, Chénia serait même morte. Peut-être cela serait arrivé, je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que sa vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui après qu'elle ait connu le pouvoir de Dieu. Donc vous voyez, cher ami, que Dieu désire se manifester dans la vie de celui qui se confie en lui. Dieu désire se manifester dans la vie de ceux qui croient. Avant d'arriver au centre d'accueil, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi, on me dévalorisait beaucoup. C'est-à-dire qu'on me disait beaucoup que j'étais un bon à rien, que j'étais quelqu'un de bizarre, tout ça. Donc en gros, je l'ai pris sur moi. Et avec cela, j'ai commencé à faire, je peux dire, n'importe quoi. On m'a toujours dit que depuis que je suis petit, j'étais bizarre. Parce que par exemple, j'ai une manière de parler, je parle vite. Il y avait un certain réflexe que j'avais que d'autres, on va dire, jeunes de mon âge, n'avaient pas. Et j'ai commencé, comment je peux dire ça ? J'ai commencé à prendre tout ça sur moi. Et on m'a commencé à m'amener voir depuis l'âge de 8 ans, 7 ans, des psychologues, des ergothérapeutes, des psychiatres. Et en gros, pour comprendre pourquoi, en gros, je n'allais pas bien. Donc sur le coup, je ne comprenais pas parce que d'autres enfants n'avaient pas ça. Et moi, j'avais ça. Donc j'ai commencé à faire entre guillemets n'importe quoi parce qu'on me disait que j'étais bizarre. Je me suis dit qu'il n'y a qu'une seule solution pour quelqu'un de bizarre, c'est de faire n'importe quoi. Par exemple, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de lacunes en mathématiques à l'école. Et j'étais souvent, comment je peux dire ça, intégré dans des classes spéciales. Par exemple, une classe qui s'appelait Lupi qui était là pour des handicapés moteurs. Et moi, qui n'étais pas handicapé moteur, juste qui était quelqu'un qui ne voulait pas travailler, on m'a mis dans ce genre de classe-là. Donc ça m'a poussé à avoir de la haine contre même, si je peux dire, l'établissement où j'étais affecté. Et ça m'a poussé encore à faire beaucoup, beaucoup plus n'importe quoi. On m'a dit même une double vie parce qu'il y avait la vie où j'étais au quartier. Je faisais mes choses, c'est-à-dire que c'était le vol. Par exemple, j'ai même une fois vendu de la drogue, les vols, les téléphones, etc. Mais il y avait aussi le monde, si je peux dire, de la nuit. Très jeune, j'ai une famille qui est plutôt dans un milieu festif et j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire que ce côté-là aussi, je le prenais beaucoup parce que c'était un côté qui me faisait du bien. J'aimais bien écouter de la musique et toutes ces musiques-là pour, comment je peux dire ça, histoire de me relâcher, me sentir en gros dans une ambiance en gros bien. Ça m'est arrivé une fois dans une, si je peux dire entre parenthèses, je ne vais pas dire guerre des gangs mais guerre de quartier, de me faire attraper. Mais c'était plutôt, surtout moi, par rapport au vol. Une fois, il y avait une histoire qui s'était passée au sujet d'un, si je peux dire, d'un vol en groupe. Et je me suis déjà fait attraper, je suis déjà allé en garde à vue une fois. À terre de moi, je me sentais comme un incapable parce que je me suis dit que, même mes parents, sans me le dire comme ça, mais ils cherchaient voies et moyens en gros pour trouver en moi une solution. Et je voyais que c'était compliqué, par exemple, au niveau des psychologues et des psychiatres. On a payé beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'était très cher. Et donc en gros, je me voyais comme la cause des problèmes parce qu'à la maison, on me disait que c'est de ta faute parce qu'on va faire les choses des psychologues, etc. On n'arrive pas à payer ceci, cela. Et donc en gros, je prenais tout ça sur moi. Et comment je peux dire ça ? Ça m'a beaucoup affecté. En gros, je me disais que j'étais la cause de la maison, le problème de la maison. Donc j'ai pris vraiment tout ça sur moi et j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup, comme je disais n'importe quoi. Je ne comprenais pas pourquoi en gros ma vie était comme ça. Parce que, par exemple, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que ça pouvait être des problèmes, que ce soit à l'école, avec la famille. Le vol a fait aussi que ces problèmes-là soient arrivés. Mais c'était vraiment les moments les plus difficiles parce que je ne comprenais pas pourquoi ma vie était comme ça. Je m'assieds dans le noir, j'étais dans ma chambre et je réfléchissais. Je réfléchissais, je réfléchissais parce que j'étais vraiment très mal. C'était les pires moments, je peux dire, de ma vie. En écoutant l'histoire de Joris et une chose qui me vient à l'esprit, que je comprends, de beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui, vous voyez que souvent, les personnes se posent la question « Pourquoi ma vie est ainsi ? » « Qu'ai-je donc fait pour mériter cela ? » « Pourquoi est-ce que je souffre ? » « Pourquoi est-ce que je suis né ? » Et c'est tant de pourquoi, tant de pourquoi, tant de pourquoi qu'ils ne vont pas résoudre la situation, cher ami. Tant de pourquoi, tant de pourquoi et qui, au bout du compte, n'ont pas de réponse. C'est qui crée d'autant plus de frustration parce que je souffre déjà et je ne comprends pas pourquoi je souffre. Est-ce que comprendre le fait pourquoi on souffre va changer la situation ? Est-ce que savoir la raison de notre souffrance apportera une solution ? Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre vie peut changer. Peu importe si vous connaissez ou vous comprenez pourquoi vous souffrez, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a un chemin qui peut vous permettre de sortir de cette situation. Il y a un chemin qui peut vous faire vaincre toutes ces difficultés. Ce n'est pas une raison à la souffrance qu'on vous apporte, mais c'est la solution à la souffrance parce que vous pouvez être une personne heureuse. Donc Joris se pose la question, pourquoi ? Parce que très jeune déjà, il souffrait. Vous voyez que la souffrance, elle peut commencer très jeune. Et c'était tant de questions. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Mais cela n'a pas résolu sa situation. Cela n'a pas changé sa vie. Mais en connaissant ce travail et en apprenant à utiliser la foi, vous allez découvrir ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme. Je suis venu au centre d'accueil, c'est-à-dire que petit, ma mère allait, mais je ne savais pas que c'était le centre d'accueil. Je suis venu une fois avec un ami à moi qui m'avait invité pour aller voir des filles. C'est-à-dire qu'on était venu à une réunion du groupe jeune, mais ce jour-là, il s'avère qu'il n'y a eu aucune fille. Je suis revenu une fois par l'invitation de mon frère. Je suis revenu, j'ai vu à peu près comment c'était. J'étais dans une situation assez difficile parce que c'était l'année où j'avais arrêté l'école. C'est-à-dire que j'étais plus dans un système scolaire normal, mais dans des classes intégrées pour, si je peux dire, bien suivre. Et quand je suis arrivé, c'est-à-dire que c'était ce problème-là que je voulais régler, car je voyais que c'était l'église, qu'on disait qu'on croyait en Dieu. Parce que j'ai une famille, si je peux dire, entre guillemets, qui croit en Dieu. Mais je ne voyais pas vraiment, on va dire, la manifestation de Dieu dans ma famille. Donc quand je suis venu, j'avais un souci que je voulais régler, c'était quoi ? C'était ma vie professionnelle. Je suis venu, j'ai vu comment c'était, etc. Sur le coup, je me suis dit, je vais me lancer parce que je n'ai rien à perdre. De la même manière dont, dehors, je me suis complètement lancé parce que je me disais qu'il n'y avait rien à perdre. J'ai voulu faire exactement la même chose. Je suis venu ici, j'ai fait les réunions du lundi, je suis venu, je suis venu. Mais ça n'a pas été un déclic. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de voir, si je peux dire, les résultats. Je suis venu en octobre 2013, j'ai vu bien les résultats bien après. J'ai commencé à faire les chaînes de prières, à venir le vendredi surtout, par rapport à mon intérieur. Le lundi, venir lundi, venir lundi. Ainsi que les réunions du mercredi. Je me suis dit que ce n'était pas vraiment un résultat qui était direct. Je suis venu aux réunions parce que, quand je voyais dans le témoignage, je voyais des personnes en gros qui disaient que tu étais là ou ils sont venus. Et c'est là qu'ils ont lutté. Donc je suis venu par rapport à ça. Je n'ai participé à la campagne Israël par rapport à ma vie professionnelle. Parce que je venais d'arrêter l'école et je voulais continuer l'école. Et j'étais aussi un peu un décis, c'est-à-dire que je ne savais pas vraiment quoi faire. Et l'aide de tout ce qui est associations, etc. Et c'était bien, mais ça ne m'a jamais vraiment aidé. Donc j'ai participé dans la campagne Israël dans ce but-là. C'est-à-dire que le résultat de la campagne Israël a été pas totalement direct, mais je pourrais dire aussi que j'ai vu en fait la main de Dieu. Je suis parti déposer des candidatures, des candidatures. Ça a été très compliqué. Mais à un moment, j'ai trouvé une école qui était d'ailleurs près de chez moi. Et je me suis lancé. Je suis parti. Et j'ai vu la main de Dieu parce que j'étais un très mauvais élève. Et c'était la secrétaire même qui était de cette école-là, qui m'a redonné tous mes avertissements et n'a pas voulu qu'il s'affiche sur le dossier que j'ai présenté à l'école. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à avoir la main de Dieu à agir. C'est-à-dire qu'il s'avère que l'école même m'a accepté. Vu mes résultats catastrophiques et aux tests que j'avais participé, j'avais répondu que au QCM. C'est-à-dire que je n'avais pas répondu à tout ce qui était mathématiques, français, etc. J'ai pu voir. J'ai pu ainsi dans cette école aussi trouver un employeur en moins de temps. En peu de temps, pardon. Et à ce moment-là, j'ai vu. Mais c'est-à-dire que je n'avais pas compris, parce que ça faisait quand même seulement un an que je venais d'arriver. J'avais pas compris qu'une bénédiction c'était des responsabilités. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire n'importe quoi, à venir pas à l'heure, à être indécis et commencer à douter. C'est-à-dire que cette bénédiction-là, je l'ai complètement perdue. J'ai eu ça au mois de septembre. À octobre, je l'avais déjà perdue. Et j'ai commencé à être au chômage. C'était compliqué parce que j'étais quelqu'un de très jeune et j'avais pas de ressources parce qu'on n'accepte pas les mineurs pour travailler. Donc j'ai commencé à être au chômage. Je suis resté au chômage sept mois. C'était très difficile. Il y a des pensées qui étaient venues de repartir dans la rue, de vendre de la drogue parce que j'avais aucune ressource. Je me rappelle qu'à ce moment-là, bien sûr que j'avais mes parents, c'est vrai, mais ma mère me dit toujours quelque chose qu'à chaque fois que j'entre dans un magasin, j'arrive pas à t'acheter des baskets, tout ceci ou cela. Et venant au centre d'accueil, dans les réunions, je comprenais pourquoi elle pensait ça. Mais c'est-à-dire que je suis resté dans une situation difficile pendant sept mois. J'avais que 16 ans, donc c'était assez compliqué. Et j'ai continué à lutter, j'ai continué à lutter toujours en faisant mes propos. Et arrivé aussi au mois de, si je ne me trompe pas, c'était juillet, fin août, une campagne d'Israël. C'est la campagne d'Abraham Lunik. Et cette campagne-là a parlé de... Il n'y avait pas d'objectif financier ni autre, mais c'était simplement que notre vie, ça s'en sera en mai. J'ai pris cette campagne-là comme ma dernière opportunité, ou sinon je repartais dans le monde. J'ai pris cette campagne-là, j'avais rien du tout. J'avais qu'un manteau que, si je peux dire, j'y tenais vraiment cœur. Même à la somme à laquelle j'ai vendu ce manteau, c'était vraiment, si je peux dire, pitoyable. Mais je me suis lancé. J'ai pas vu le résultat directement, mais c'était plutôt un résultat intérieur qui était en train de se faire. Un changement, etc. Et j'ai continué sur Valencié aussi, à chercher encore une autre école. L'école que je cherchais de... une formation en cuisine, j'ai continué à chercher cette école, mais j'en trouvais qu'une qui était dans le 91. Beaucoup d'écoles qui se situaient très loin. Et arrivé encore en cherchant à lutter en lutter, je n'ai plus trouvé une à côté. J'ai commencé à faire mes démarches, je suis parti déposer un dossier. J'ai reçu un entretien avec la personne de l'école. Mais il s'avère qu'au moment où j'ai fait l'entretien, je ne veux pas dire que ça s'est très mal passé, mais j'ai eu déjà le doute parce que, comme c'était un CV manuscrit que j'ai déposé, il était rempli de fautes. Rempli de fautes, etc. La personne avec qui j'ai fait l'entretien m'a demandé si j'étais né en France. Tout ça m'a directement un peu frustré, mais sur le coup de ma pensée, je me disais que bon, c'est tant pis. Mais à contre-coeur, elle l'a montré à travers son visage, mon CV a pu être accepté et j'ai commencé à avoir l'école. C'est-à-dire que c'était déjà une semi-victoire. J'ai continué à persévérer et arrivé au mois de septembre, je n'avais pas d'employeur vu qu'il était dans un CFA. Donc normalement, à ce niveau-là, je devais être déjà exclu d'établissement. J'ai continué à persévérer, à persévérer. Ce n'était pas facile. On ne me donnait que des endroits de cuisine là où je ne voulais pas aller. Il y avait une entreprise très grande dans laquelle je voulais aller, où il y avait une personne qui n'y allait pas du tout, mais on ne voulait pas me donner cette place-là. Donc je l'ai mis de côté. L'opportunité est revenue, je l'ai mis encore de côté. Et une fois, j'ai décidé de prendre le tour par les cornes, ne plus compter sur l'école. J'ai décidé de prendre un rendez-vous avec cette entreprise. Je suis allé dans cette entreprise-là. Et j'ai fait mon rendez-vous qui n'a même pas duré dix minutes, je peux dire. Je suis reparti. J'étais un peu perplexe parce qu'il y avait la directrice qui est à la fois acceptée et la secrétaire qui était un peu... Oh non, je ne sais pas. Donc je suis reparti chez moi. Et je ne peux pas bien spécifier, mais je sais qu'il n'y a même pas une heure. En rentrant chez moi, j'ouvre ma boîte e-mail et je vois que cette entreprise-là m'a accepté comme cuisinier dans leurs locaux. C'est une très grosse entreprise, donc ça m'a même choqué parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'en sept mois, j'aurais pu travailler là-bas. Parce que même en étant, si je peux dire, poisson d'accueil, voyant les témoignages, etc., moi, m'imaginer travailler là-bas, c'était, si je peux dire, même impossible. Aujourd'hui, je suis une personne qui a totalement la paix. Avant, j'étais quelqu'un, je ne veux pas dire qui avait peur, mais j'étais quelqu'un qui n'était pas très... Je ne sais pas comment dire ça, mais pas très calme. J'étais quelqu'un qui pouvait penser à gauche, à droite. Aujourd'hui, je suis totalement serein. Le vol, ça ne m'intéresse plus. Après, je gagne bien ma vie, quand même, puisque je travaille. J'ai complètement arrêté de faire toutes les choses qui concernaient la délinquance. Le fait d'être transformé, ça n'a pas transformé une partie de ma vie, que ce soit familial ou autre, mais ça a transformé totalement toute ma vie. Par exemple, à l'école, à mes autres camarades, je suis un exemple. Dans la cuisine, là où on est, bien sûr, il y a un chef. Mais sans, on va dire, me vanter autre. Je suis un apprenti, mais je suis considéré comme le second de cuisine. J'ai pu inspirer beaucoup de gens par mes attitudes. Par exemple, que ce soit des attitudes vestimentaires ou autre, ou ma manière de travailler, j'ai pu inspirer beaucoup de gens. Le centre d'accueil représente pour moi ma formation. C'est-à-dire que je suis en centre d'accueil comme un enfant, j'en sors comme un homme. Je suis toujours très jeune, je suis un jeune homme, mais j'en sors comme un enfant. Et aujourd'hui, j'en sors un jeune homme. Vous voyez, un jeune qui a appris le chemin de la foi, un jeune qui a appris à faire confiance à Dieu, un jeune qui a appris à utiliser la foi, et qui comprend qu'aujourd'hui, quelles que soient les luttes qu'il peut traverser, il sait déjà à qui recourir pour pouvoir s'en sortir. Comme on parlait tout à l'heure en début d'émission. D'ailleurs, le verset va être placé ici en bas, où il dit « Bienheureux est celui qui a recours au Dieu de Jacob, qui se confie en l'Éternel, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer. » Vous voyez que lorsque nous faisons appel à Dieu, lorsque nous disons « Seigneur, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer », en d'autres mots, on entre de lui dit « Toi qui as fait des si grandes choses, parce que nous croyons que Dieu est grand et sa grandeur est visible à l'œil nu, tu peux aussi faire des grandes choses dans ma vie, comme me délivrer de cette maladie, comme me délivrer de ce problème professionnel, des conflits familiaux qui m'affligent, de la tristesse, de l'angoisse, et de tant d'autres choses. » Christ a appris à utiliser la foi, à faire confiance en Dieu, et il sait déjà que dans son futur, il sait à qui recourir lorsqu'il aura besoin. C'est la direction que vous recevez aujourd'hui, et j'affirme encore, regardez-moi s'il vous plaît, il existe une solution pour votre vie. Très cher ami, nous sommes arrivés au terme de notre mission, mais laissez-moi vous faire une invitation spéciale, d'ailleurs dans tous les centres d'accueil, dimanche matin, où nous sommes en train de vivre ce propos très spécial en faveur de la famille, où nous vous invitons à venir lutter pour la famille. Mais aussi, nous sommes déjà en période de rentrée scolaire, nous invitons tous les étudiants, que vous soyez à l'université, bien que la rentrée ne soit pas en septembre, mais en octobre, que vous soyez à l'université, que vous soyez au lycée, que vous soyez, enfin plutôt, si vous avez des enfants qui sont au lycée, à l'université, à l'école primaire, alors nous vous invitons à venir ce dimanche avec eux. Nous allons faire une consécration de tous les étudiants, une consécration, nous allons les bénir demandant à Dieu de leur accorder de la sagesse. Et nous avons préparé des stylos que nous sommes en train de bénir, de consacrer, et nous allons offrir cela à chaque étudiant qui sera là, soit ceux qui sont en primaire, soit ceux qui sont au collège, ceux qui sont au lycée, ceux qui sont à l'université, et nous allons faire cette consécration spéciale. Vous qui avez des enfants, alors qu'ils êtes scolarisés, invitez-les, venez avec eux pour recevoir cette bénédiction et pour recevoir aussi ce stylo. Bien sûr que ce stylo n'est pas magique, c'est un acte de foi. L'enfant devra faire sa part, il devra étudier, il devra travailler. Nous vous attendons donc et nous aurons aussi très spécialement au centre d'accueil de Saint-Denis. L'événement ça suffit. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et tout se termine alors sur la vidéo de ce spot, de cet événement à 15h à Saint-Denis, c'est dimanche. Vous vous sentez malmené par la vie ? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit ! Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée qui débutera le 4 septembre dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont on nous rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...